Alors je vais vous parler d'une indication un peu récente d'implant cochléaire en France. Vous connaissez tous l'indication un peu classique. On peut avoir un implant quand on a une surdité à droite, à gauche, bilatérale, soit profonde, soit parfois sévère et que les appareils classiques ne vous permettent plus de comprendre suffisamment la parole pour avoir une vie courante, professionnelle, sociale, satisfaisante. Donc c'est cette fameuse indication là où on vous fait répéter des mots dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec vos deux appareils à 60 décibels parce que c'est à peu près l'équivalent de la parole. On vous fait répéter des mots et quand vous en répétez moins de 5 sur 10, sans la lecture labiale évidemment, on se dit que vous serez sans doute mieux réhabilité avec un implant. Chez l'enfant évidemment cette indication est la même, sauf que vous savez que les enfants peuvent mettre très rapidement deux implants. Il y a donc cette nouvelle indication qui précise que pourront être implantés des patients qui ont une surdité que d'un côté, à condition quand même qu'elle soit évidemment sévère à profonde et qu'elle s'accompagne d'un acouphène important. Donc ça veut dire que maintenant quand on est adulte, on pourra avoir un implant même si on a une audition parfaite d'un côté, à condition que de l'autre côté on entend vraiment très mal et qu'on ait un acouphène qui soit très perturbant dans la vie de tous les jours. Alors ça veut dire quoi acouphène invalidant ? Ça veut dire que quand même il a dû être mesuré cet acouphène et en tout cas la gêne que cet acouphène procure dans la vie courante doit être mesurée. Alors on utilise soit des petites échelles comme ça, comme pour évaluer la douleur et les patients rapportent la gêne liée à l'acouphène. Soit on a des questionnaires qui sont beaucoup plus précis comme celui que je vous ai mis là qui s'appelle le THI. THI c'est en anglais mais ça veut dire en gros le retentissement, le handicap provoqué dans la vie de tous les jours par l'acouphène. Il y a un certain nombre de questions et quand on a comme c'est noté ici un score supérieur à 50, on considère que là vraiment l'acouphène il est très invalidant et qu'on peut envisager éventuellement une solution de type implant pour essayer de le gérer. Est-ce que ça va concerner beaucoup de patients en France ? Beaucoup de patients ont des acouphènes lorsqu'ils ont une surdité, y compris que d'un côté. Il n'y a pas besoin d'avoir une surdité des deux côtés pour avoir un acouphène embêtant. Vous voyez qu'à peu près deux tiers des patients qui ont une surdité importante ont un acouphène. Malgré tout, tous ces patients-là ne vont pas être implantés. Il y a d'autres solutions qui existent et puis parfois l'acouphène n'est pas assez invalidant. Donc il y a une estimation d'une centaine de patients par an qui seraient concernés à peu près en France. Sachant qu'en 2021, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1300 patients qui ont été implantés dont à peu près deux tiers d'adultes. Pour l'instant, cette indication d'acouphène, elle concerne que les adultes. Donc vous voyez que ça ne représente pas non plus un nombre très très important, mais c'est qu'une estimation. Peut-être que les indications seront plus importantes et plus fréquentes que ça. Je vous rappelle juste que quand on a une surdité d'un côté, il y a quand même des solutions évidemment qui s'offrent aux patients, même si c'est des solutions qui sont parfois un peu imparfaites, on va dire. Notamment, je ne parle pas des gens qui ont une audition normale d'un côté et une petite perte d'audition de l'autre, mais vraiment des gens qui ont une audition normale d'un côté et une perte d'audition très importante de l'autre. Là, la réhabilitation, elle est souvent très compliquée parce qu'en fait, on ne redonne pas de l'audition du côté malentendant parce que la surdité est trop importante. Donc le but, c'est en gros d'amener le son du côté malentendant jusqu'au son entendant, jusqu'à l'oreille entendante, pardon, pour que les patients ne perdent pas tout ce qui se passe du côté où ils n'entendent pas bien. Et ça, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça vous est peut-être arrivé de perdre l'audition d'un côté avant de perdre l'audition de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle les systèmes CROSS, par exemple. Donc le patient, il porte deux appareils auditifs, un appareil sur l'oreille entendante qui servira de récepteur et puis un appareil sur l'oreille malentendante qui va transmettre toutes les informations sur l'oreille qui entend bien. Donc ça, c'est une possibilité quand on n'entend pas bien d'un côté. L'autre possibilité, c'est de passer par voie osseuse parce que vous savez que l'os du crâne a la propriété de transmettre le son. directement jusqu'à l'oreille interne. Donc on met un appareil du côté sourd, un appareil vibrateur qui peut être fixé sur un bandeau, sur un système implantable, peu importe. Mais le son va parvenir là aussi au côté malentendant. Donc ça permet de récupérer, encore une fois, ce qu'on appelle le champ auditif qui est perdu du côté malentendant. Mais vous voyez que dans ces deux solutions-là, on récupère les informations, mais on ne stimule pas l'oreille qui est malentendante. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on avait avant comme possibilité. Et l'implant offre la possibilité non seulement évidemment de récupérer ces informations, mais de les récupérer en vraiment stimulant cette fois le côté sourd. Donc c'est vraiment une différence par rapport aux solutions qu'on pouvait proposer avant aux patients qui avaient une surdité que d'un côté très importante. Alors évidemment, l'implant, c'est une nouvelle indication, c'est une nouvelle solution pour ces patients, mais ça ne va pas être ce qu'on va essayer en premier. Donc la première étape, c'est de s'assurer que le patient a un acouphène qui est invalidant. Évidemment, si vous avez un acouphène de cinq minutes toutes les trois semaines, personne ne va vous proposer un implant. On est d'accord, même si vous avez une surdité importante. Donc vous devrez d'abord avoir fait l'essai des systèmes on va dire non-invasifs et sans risque qui existent. C'est-à-dire qu'on va d'abord vous faire essayer un système crosse, on va vous faire essayer un système en conduction osseuse et puis après vous allez choisir. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça ne me convient pas ? Alors il y a déjà un certain nombre de patients qui choisissent de rien faire, qui se disent on va se débrouiller autrement et puis d'autres méthodes, la sophrologie par exemple la relaxation. Parmi les systèmes qui choisissent, parmi les patients qui choisissent le système crosse, vous voyez qu'il y en a à peu près un sur deux qui le garde son système. Donc ça marche quand même à peu près une fois sur deux. C'est pas nul pour des acouphènes invalidants, c'est pas nul. Pardon, la conduction osseuse c'est même un peu plus, oui le crosse c'est une fois sur deux et la conduction osseuse, vous voyez que c'est un peu plus, c'est deux tiers des patients qui sont contents quand même de leur système en conduction osseuse. Donc ça vaut le coup d'essayer, c'est évidemment moins invasif qu'une chirurgie, vous savez que l'implant il y a quand même après tout un suivi à l'hôpital en orthophonie, il n'y a pas de raison d'aller faire autre chose. Parmi les patients qui ont fait tous ces essais, qui ont dit non nous ça marche pas, on n'est pas satisfait et on veut quand même faire quelque chose, eh bien l'implant a été proposé, vous voyez dans une étude du professeur Marx en 2021, il y a une cinquantaine de patients qui ont quand même été implantés pour cette acouphène et là il semble que ce soit quand même plus efficace mais c'est 75% des patients, c'est pas 100%, on est d'accord mais on atteint une efficacité sur l'acouphène de 75%. Ce qui est quand même un résultat intéressant, les patients le portent dans 75% et ils rapportent une efficacité dans plus de 70% des cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette solution-là pour la première fois, elle réhabilite l'audition du côté malentendant, ce qui n'est pas le cas, on est d'accord, des systèmes cross, des systèmes par voie osseuse. Alors là c'est plus difficile de mesurer l'apport sur l'audition, probablement parce que quand on entend bien d'un côté, c'est très difficile de faire l'effort de s'entraîner avec l'implant seul. Vous savez tous que l'implant, la réussite de l'implant, c'est vraiment une question d'entraînement et c'est déjà assez ingrat de faire cet entraînement quand on n'a pas le choix mais quand on entre entre guillemets le choix parce qu'on entend bien d'un côté, c'est vraiment, il faut vraiment se faire violence et il faut avoir une grande volonté. Ce qui explique que vous voyez par exemple sur ce graphe-là, on voit qu'on a des résultats tout à fait différent, c'est les résultats en fait sur la perception de la parole du côté de l'implant chez ces patients. Il y en a qui se débrouillent très bien, d'autres moins bien, peut-être parce que certains ont des attentes uniquement sur leurs acouphènes, pas sur l'audition et que s'ils se satisfont du résultat sur l'acouphène, ils n'ont peut-être pas envie de faire un entraînement auditif. Le suivi des patients, ça c'est très important parce que c'est une nouvelle indication et ça va sûrement être pour nous un nouveau travail aussi. Comme d'habitude, il faut qu'il y ait une décision pluridisciplinaire et j'allais dire encore plus que d'habitude. Il faut vraiment là une équipe qui soit formée en acouphène, qui puisse évaluer l'acouphène, qui puisse aussi proposer aux patients les autres solutions d'appareillage avant de parler d'implant. Le travail en orthophonie va être complètement, alors vraiment presque plus indispensable parce qu'encore une fois, le patient tout seul qui entend bien d'un côté va avoir du mal à se dire, bon ben je me bouche l'oreille, je mets un bruit et puis je travaille mon implant. Ce n'est pas possible. Donc ce travail va être très important, il devra être vraiment accompagné le patient. Donc ce sera au moins six mois évidemment d'orthophonie. Travailler dans le silence, oui, mais ça ne va pas être évident parce que pour faire travailler l'implant, il ne faut pas que ce soit l'oreille saine qui entende. Donc il va falloir non seulement boucher cette oreille, mais ça ne suffit pas, il va falloir la masquer avec un bruit, etc. Donc pour le patient, ça va être difficile. Difficile à mettre en place pour l'orthophoniste et difficile pour le patient à gérer, sans doute fatigant. Dans le bruit, à l'inverse, là ça va être un travail intéressant. Il faudra faire travailler les deux, l'audition du côté sain et puis du côté de l'implant. Et il y a une solution qui sera intéressante aussi, on va le voir, mais ce sera travailler dans le bruit, travailler la localisation sonore. Là aussi, ça nécessitera que les deux côtés travaillent. Mais c'est une fonction qui est évidemment très intéressante. Et le dernier travail qui va être important et qui sera sans doute plus facile, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est toute la connectivité qui, pour le coup, permettra de faire travailler que l'implant. C'est-à-dire que quand les patients seront en Bluetooth avec leur téléphone, ils seront en Bluetooth avec leur téléphone que sur l'implant. Donc là, ça permettra de faire un travail vraiment de compréhension de la parole uniquement sur l'implant. Donc la Haute Autorité de Santé autorise maintenant, depuis à peu près un an, à implanter les patients qui ont une surdité que d'un côté, à condition que de ce côté-là, ils aient un acouphène invalidant qui doit être mesuré. Et à condition évidemment qu'on ait essayé toutes les autres solutions. Je vous ai parlé des appareillages, mais je vous ai aussi vaguement évoqué la relaxation, etc. C'est évidemment aussi des choses qui doivent être proposées aux patients avant de passer à l'implant.